coucou tout le monde c'est hod et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé de faire des vidéos bilan mensuel donc là je vais attaquer le bilan du mois de septembre que ce soit pour les créations ou la boutique alors je vais pas vous présenter dans l'ordre ça va être dans ce que j'ai rassemblé devant moi et ce mois de septembre ça a été le mois où j'ai principalement proposé des calendriers de l'avant donc il y a eu le petit train donc là j'ai pas pris la totalité parce que il y a d'autres wagons mais ça prenait de la place sur la vidéo donc il y avait le petit train avec ses petites boîtes comme ceci donc sous la vidéo vous trouverez les liens des différents kits que je dont je parle donc que ce soit calendrier d'avant ou autre donc le petit train il y a eu le calendrier de l'avant un livre donc comme ceci moi j'adore celui ci il prend pas trop de place il fait pas trop enfantin enfin ici avec la décoration un petit peu donc il y avait la décoration aussi j'ai utilisé le kit de l'année dernière ou d'il y a deux ans donc le calendrier de l'avant livre j'ai reproposé sur la chaîne ce calendrier de l'avant donc c'est un tuto gratuit si nous vous l'avez pas vu vous pouvez aller le consulter si vous voulez je vous mettrai en haut à droite le petit i c'est de faire de la place sur mon bureau donc celui ci était gratuit il ya la décoration qui est en boutique par contre donc c'est la décoration avec les papiers pour découper ceux ci donc c'est les papiers sont aux dimensions des boîtes et aux dimensions pour ce tutoriel là donc qui est un tuto je rappelle gratuit sur ma chaîne donc c'était un autre calendrier de l'avant il y a aussi le calendrier de l'avant château fort donc comme ceci avec ses boîtes aussi amovibles donc c'est des boîtes entières avec le couvercle et tout donc celui ci c'est un calendrier de l'avant interactif du fait que l'enfant peut jouer avec les die cut peut les mettre un petit peu partout n'est pas obligé de le garder que pour le calendrier de l'avant ça peut faire aussi un objet décoratif dans la chambre je devais proposer un autre château fort mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire un peu plus on va dire princesse là ça fait plus chevalier donc je sais pas encore si j'aurai le temps de vous le proposer dites moi en commentaire si ça vous intéresserait quelque chose d'un peu plus princesse et le dernier calendrier de l'avant que j'ai proposé c'était harry potter donc là il n'y a qu'une petite partie parce que ça prend énormément de place et celui ci est vraiment pas facile à vous montrer en vidéo donc pareil je vous mettrai en haut à droite le petit i pour voir la vidéo présentation et celui ci il y avait un tuto vidéo réservé bien sûr aux clientes à celle qui avait acheté le pack de la structure il y avait des ici je vais décoller donc celui ci était aimanté il y avait des petits éléments qui rappellent harry potter ici et il y avait les die cut aussi associés et c'est moi si je me trompe de côté quand on a les bons côtés ça va tout seul voilà donc c'était école de magie inspiration poudlard et pour ma dt scrap by fleur de lune donc ce mois ci ça il n'y a pas eu beaucoup d'albums il y a eu cet album là qui était d'une inspiration russe alors moi je ne le savais pas et car j'avais trouvé des images sur pinterest uniquement des images donc les images sur une thèse ne mène pas toujours à des blogs ou à des vidéos il y avait juste plusieurs photos et je m'en étais inspiré et on m'avait dit que c'était une russe donc moi je ne sais pas le nom de la personne russe qui l'avait faite mais voilà donc c'est probablement le même style et ça c'était fait avec la collection le pays des rêves de scrap by fleur de lune et il y a aussi une ficelle qui se mettait ici pour fermer si on voulait et j'avais réalisé aussi une boîte de naissance donc la boîte de naissance par contre est en boutique car je l'avais réalisé pour ma dt mais j'avais aussi fait pour pour vous montrer un petit peu pour mettre en boutique donc il y avait aussi le folio assez simple à réaliser mais qui permet de mettre quand même beaucoup de photos je voulais le refaire avec une de mes collections et je n'ai vraiment pas eu le temps mais étant donné que c'est une collection bébé je me dis que ça peut attendre et j'ai préféré privilégier noël sur les conseils de mon ami laetitia justement afin que vous ayez vraiment le temps de réaliser vos calendriers de l'avant et ici avec le côté boîte pareil avec des boîtes amovibles et pas trop petit de manière à pouvoir mettre des petites choses et en boutique est sortie aussi la collection cute halloween donc c'est la seule collection il me semble qu'est sorti au mois d'octobre au mois de septembre pardon donc est une collection d'halloween enfantin dans un style enfantin pardon très coloré avec des petites sorcières des petites illustrations comme ceci ou alors si on utilisait ces papiers là c'était beaucoup moins enfantin donc ça permettait d'avoir un style assez large mais quelque chose de très coloré avec beaucoup ou pas beaucoup de design comme ici par exemple celle-ci je la trouve assez sobre quand même quand on coupe on a quand même beaucoup de on va dire d'éléments clairs de blanc pareil ici si on coupe on a quelque chose d'assez clair et je n'ai toujours pas eu le temps de réaliser l'album parce que vous voyez mes papiers sont encore là donc là c'était juste les papiers scéniques mais il y avait aussi il ya aussi comme d'habitude des extra que des die cut des mots il ya fin des world art il ya une collection encore très complète donc là je n'ai plus qu'à réaliser l'album mais il faut aussi que je réalise les créations pour ma déteste travail fur de lune pour le mois prochain pour ce mois-ci du coup parce que nous sommes déjà en octobre et question boutique je suis ravi la boutique il y a de plus en plus de visites sur la boutique il ya des statistiques de visites ont explosé alors probablement suite au calendrier de l'avant qui sont un peu plus origines originaux que ce que l'on voit d'habitude on va dire et vous avez fortement apprécié j'ai eu pas mal de visites beaucoup de commentaires très positif et j'en suis plus que ravie donc la boutique pour le moment continue de vivre et je vais tout faire pour que ça dure le maximum de temps possible donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo c'était un petit rappel un petit bilan de ce que j'ai créé au mois de septembre et je verrai si je le fais de temps en temps comme ceci pour moi ça me permettrait de bien voir ce que j'ai fait dans le mois car des fois on se rend pas vraiment compte de tout ce que l'on réalise de tout ce que l'on a maintenant je vais faire mes petits albums pour ma déteste ou mes créations en tout cas pour la déteste et un album pour celui ci je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt bye bye